Meilleurs aliments pour votre bien-être quotidien Bonjour très chers amis ! Avant de vous régaler avec la masterclass gratuite et en direct sur la Neuronutrition Positive, voici les meilleurs aliments pour réguler votre bien-être mental et vos émotions. En intégrant ces aliments dans votre quotidien, vous garantissez un état mental et émotionnel optimal, joie et détente au rendez-vous. Vous connaîtrez les bienfaits spectaculaires sur votre cerveau, une nouvelle source de satisfaction. Et vous, quels sont vos aliments bien-être préférés ? Écrivez-le en commentaire ! En restant jusqu'à la fin, vous découvrirez aussi mes 3 astuces pratiques pour optimiser l'assimilation des nutriments clés de ces aliments. Des petits gestes simples qui font toute la différence pour votre cerveau. Alors, prêt à en savoir plus ? C'est parti ! Regardez dans la description, il y a de quoi faire votre bonheur. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. 1. Le saumon et les poissons gras Les poissons gras, comme le saumon, le mackerel ou les sardines, sont très riches en oméga-3. Ces acides gras essentiels ont des propriétés anti-inflammatoires et sont bénéfiques pour le cerveau. Ils favorisent la production de sérotonine, l'hormone du bien-être, et aident à réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress. Les oméga-3 EPA et DHA sont essentiels pour la fluidité et la communication entre les neurones. Ils favorisent la neurogénèse dans l'hippocampe, zone clé pour la mémoire et la régulation de l'humeur. La déficience en oméga-3 est liée à un risque accru de dépression et de troubles anxieux. Quel est votre poisson gras préféré ? Avez-vous une recette à partager en commentaire ? 2. Les fruits rouges Myrtilles, framboises, mûres, les petits fruits rouges regorgent d'antioxydants comme la vitamine C. Ces fruits rouges protègent nos cellules du stress oxydatif et permettent de faire baisser le taux de cortisol dans le sang. Pensez à en ajouter une poignée à vos yaourts, salades ou smoothies. Les polyphénols des fruits rouges, en particulier les anthocyanes, stimulent la production du facteur neurotrophique BDNF qui favorise la croissance et la survie des neurones. Le BDNF est souvent diminué en cas de dépression. Ils agissent sur le système dopaminergique impliqué dans le circuit de la récompense et du plaisir. Quelle est votre façon favorite de consommer les fruits rouges ? Dites-le en commentaire ! 3. Céréales complètes Le pain complet, le riz brun, le quinoa ou encore l'avoine sont d'excellentes sources de glucides complexes. Contrairement au sucre raffiné, ils libèrent leur énergie progressivement et aident à stabiliser l'humeur. Riches en magnésium et en vitamine B, les céréales complètes ont un effet apaisant sur le système nerveux. Attention toutefois aux céréales dont l'indice glycémique est élevé et ceux qui contiennent du gluten. Nous aurons l'occasion de développer ce sujet lors de la masterclass sur la neuronutrition positive. Le son d'avoine est un excellent complément, faible en glucides et contenant une forme de gluten appelée avenine, qui convient à beaucoup de personnes contrairement au gluten contenu dans le blé. Les fibres des céréales complètes nourrissent le microbiote intestinal qui produit des neurotransmetteurs comme la sérotonine et le GABA aux effets anxiolytiques et antidépresseurs. Les vitamines B participent à la synthèse des neurotransmetteurs et à la production d'énergie par les mitochondries des neurones. Je précise toutefois que les céréales au petit déjeuner sont souvent beaucoup trop chargées en sucre, en général supérieures à 70%, ce qui est stupéfiant. Consommer vos céréales matinales avec des produits laitiers devient une source de poison. Nous aurons l'occasion de développer le sujet dans une prochaine vidéo à propos des aliments à éliminer de votre alimentation quotidienne et dans la masterclass sur la neuronutrition positive. Abonnez-vous en cochant la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Avez-vous déjà testé le son d'avoine ? Qu'en avez-vous pensé ? Votre avis nous intéresse. 4. Le chocolat noir Et oui, le chocolat noir à plus de 70% de cacao est un vrai allié anti-stress. Il contient du magnésium qui diminue la production de cortisol et aussi des flavonoïdes qui boostent la sérotonine et la dopamine, les neurotransmetteurs du plaisir et de la bonne humeur. Accordez-vous quelques carrés de bon chocolat noir sans culpabiliser. La théobromine du cacao augmente les taux d'anandamine, un endocannabinoïde aux effets euphorisants similaires à ceux des cannabinoïdes. Les flavanols stimulent la production d'oxyde nitrique qui améliore la circulation sanguine dans le cerveau. Quel est votre pourcentage de cacao préféré dans le chocolat noir ? 5. Les tisanes Pour finir, pensez à vous hydrater avec des tisanes aux vertus relaxantes. Passiflore, camomille, aubépine, verveine… Autant de plantes qui favorisent la détente et aident à mieux gérer les pics de stress. À siroter tout au long de la journée ou le soir pour faciliter l'endormissement. Il est recommandé d'en faire des cures d'une à deux semaines maximum. Le reste du temps, l'eau pure est votre meilleur allié. Une tisane le soir fait toujours du bien. Les composés actifs des plantes comme l'apigénine de la camomille agissent comme des modulateurs allostériques positifs des récepteurs GABA renforçant l'action inhibitrice de ce neurotransmetteur contre le stress. Certains polyphénols comme ceux de la passiflore ont des effets sédatifs en modulant les récepteurs de la sérotonine. Quelle est votre tisane du moment pour vous détendre ? Les noix, les fruits à coque et les fruits secs Les noix et les fruits à coque, des trésors nutritionnels pour le cerveau. Les noix, noix de Grenoble, noix du Brésil, noix de cajou, noix de macadamia et les fruits à coque, amandes, noisettes, pistaches, sont de véritables mines de nutriments essentiels pour notre cerveau. Ils concentrent en effet de nombreux éléments clés pour son bon fonctionnement. Le magnésium, qui régule la transmission de l'influx nerveux et combat le stress et la fatigue. Les vitamines B, B1, B6, B9, impliquées dans la production des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Les fibres prébiotiques, qui nourrissent le microbiote intestinal, lui-même impliquées dans la régulation de l'humeur et du stress via l'axe intestin-cerveau. Les acides gras insaturés, oméga-3 et oméga-6, qui entrent dans la composition des membranes des neurones et régulent l'inflammation. Le sélénium, un oligo-élément antioxydant qui protège les cellules nerveuses du stress oxydatif. De nombreuses études ont montré que la consommation régulière de noix et de fruits à coque était associée à de meilleures performances cognitives, une réduction du risque de déclin cognitif lié à l'âge et une meilleure régulation du stress et de l'anxiété. Les fruits secs, des concentrés d'énergie et de minéraux. Les fruits secs, comme les abricots secs, les fics sèches, les dates ou les raisins secs, sont obtenus en déshydratant les fruits frais. Ils conservent tous leurs minéraux et vitamines, mais sous une forme concentrée. Ils sont particulièrement riches en Fer, indispensable à l'oxygénation des cellules cérébrales et à la synthèse des neurotransmetteurs. Potassium, qui participe à la transmission de l'influx nerveux. Magnésium, pour réguler le stress et les émotions. Vitamine du groupe B, B1, B2, B3, B5, B6, impliqués dans le métabolisme énergétique des neurones. Les fruits secs sont aussi une excellente source de glucides à assimilation lente. Consommés avec modération, ils fournissent une énergie durable au cerveau sans faire fluctuer la glycémie. Bien les choisir et les consommer. Pour profiter pleinement des bienfaits des oléagineux, privilégiez des noix, fruits à coque et fruits secs bruts et peu transformés, non salés et non grillés. Les mélanges apéritifs sont souvent très riches en sel, en sucre ajouté et en mauvaise graisse. Côté quantité, une portion de 30 grammes par jour, une petite poignée, suffit pour couvrir vos besoins. Vous pouvez par exemple saupoudrer votre salade ou votre yaourt végétal de quelques noix concassées, grignoter une poignée d'abricots secs en cas de petits creux ou ajouter des raisins secs à votre petit déjeuner. Les noix, fruits à coque et fruits secs sont de précieux alliés pour notre cerveau et notre bien-être mental. Consommés avec modération, ils nous apportent un cocktail unique de super nutriments qui agissent en synergie pour booster nos fonctions cognitives et réguler notre humeur au quotidien. De quoi nous donner envie d'en croquer plus souvent. Quels sont vos fruits secs préférés pour grignoter sainement au bureau ou en déplacement ? Les légumes verts Les légumes verts comme les épinards, la laitue, le chou, le brocoli ou les haricots verts sont très riches en magnésium. Ce minéral est essentiel pour réguler le système nerveux et combattre le stress et la fatigue. Ils contiennent aussi beaucoup de vitamine C, un puissant antioxydant qui aide à réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress. La vitamine C renforce les défenses immunitaires, souvent affaiblies par le stress chronique. Les légumes verts sont une bonne source de folate, vitamine B9, impliquée dans la production de sérotonine et de dopamine, les neurotransmetteurs de la bonne humeur et du bien-être. Grâce à leur teneur en fibres, ils participent au bon équilibre de la flore intestinale, microbiote, dont on sait aujourd'hui qu'elle joue un rôle clé dans la régulation du stress et des émotions en communiquant avec le cerveau via l'axe intestin-cerveau. Leur richesse en autioxydants comme les caroténoïdes, bêta-carotène, luthéine, aide à protéger les cellules nerveuses du stress oxydatif et de l'inflammation de bas grade impliquée dans l'anxiété et la dépression. Faibles en calories et riches en nutriments, les légumes verts s'intègrent parfaitement dans une alimentation équilibrée anti-stress en aidant à maintenir un poids stable et une bonne santé globale. Les légumes verts sont de véritables concentrés de minéraux, vitamines et antioxydants qui agissent en synergie pour aider notre corps et notre cerveau à mieux gérer le stress au quotidien. Essayez d'en consommer à chaque repas, cru, cuit ou en soupe, pour profiter au mieux de leurs bienfaits anti-stress. Avez-vous une astuce pour intégrer facilement plus de légumes verts dans votre alimentation au quotidien ? La lutéine, un pigment protecteur du cerveau. Les légumes verts comme les épinards, le chou frisé, le brocoli ou la laitue sont particulièrement riches en lutéine. Ce pigment caroténoïde qui donne sa couleur jaune à certains aliments est connu pour ses propriétés antioxydantes et sa capacité à filtrer la lumière bleue dans l'œil. Des études récentes révèlent que la lutéine aurait aussi un effet bénéfique sur le cerveau. Une équipe de chercheurs américains de l'Université de l'Illinois a montré que des niveaux sanguins élevés de lutéine étaient associés à de meilleures performances cognitives chez les personnes âgées de 65 à 75 ans. Les participants ayant les taux de lutéine les plus hauts obtenaient de meilleurs scores aux tests d'intelligence. L'imagerie par IRM a aussi révélé que leur cortex cérébral, siège des fonctions cognitives, était plus épais. Un effet neuroprotecteur via l'action anti-inflammatoire. Les scientifiques expliquent ces résultats par la capacité de la lutéine à s'accumuler dans les membranes cellulaires du cerveau. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes, elle agirait comme un bouclier contre le stress oxydatif et l'inflammation de bas grade, impliquée dans le déclin cognitif lié à l'âge. En neutralisant les radicaux libres toxiques pour les neurones, la lutéine ralentirait le vieillissement cérébral. Une autre étude menée par la même équipe montre qu'une consommation quotidienne d'au moins une portion de légumes verts permettrait de rajeunir le cerveau de 11 ans. La lutéine contenue en abondance dans les légumes verts est un précieux allié de notre cerveau. Ses propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes aident à ralentir le déclin cognitif lié à l'âge en protégeant les neurones. Une raison de plus pour mettre épinards, brocolis et compagnie au menu quotidien. Rappelez-vous que plus les légumes seront crus et plus vous aurez de vitamines. Faites vos propres expériences par rapport à votre digestion car certains organismes supportent plus ou moins les légumes crus. Vous pourriez aussi prévoir des cuissons vapeurs à faible température. Enfin, vous pouvez mélanger des légumes crus avec des légumes cuits. Préférez-vous manger vos légumes verts crus ou cuits ? Dites-nous pourquoi ? Vous connaissez désormais les 7 aliments stars pour chouchouter votre cerveau et vos émotions. Pour en tirer tous les bénéfices, voici mes 3 astuces nutrition à appliquer au quotidien. Variez les sources et les couleurs. Alternez poissons gras, fruits rouges, légumes verts, céréales complètes. L'idéal est de consommer un arc-en-ciel de nutriments chaque jour. Préférez les aliments les moins transformés possibles. Privilégiez le chocolat noir à plus de 70% de cacao, les céréales complètes non raffinées, les fruits et légumes frais ou surgelés non préparés. Optimisez les associations. Ajoutez du citron à vos épinards pour mieux assimiler leur fer. Dégustez vos fruits rouges avec un carré de chocolat noir pour décupler leurs bienfaits. Les synergies font des merveilles. En appliquant ces conseils malins, vous donnerez à votre cerveau tous les nutriments dont il a besoin pour s'épanouir et rayonner. Votre bien-être mental n'a qu'à bien se tenir. Pour aller encore plus loin et découvrir comment devenir l'architecte de votre santé cérébrale, inscrivez-vous maintenant à la Masterclass de Neuronutrition Positive. Tous les secrets vous y attendent et un cadeau par tirage au sort est réservé à ceux qui auront fait leur pré-inscription. Le lien est en description. Vous pouvez télécharger l'e-book de cette vidéo directement dans l'article de blog « Meilleur aliment pour votre bien-être quotidien ». Que pensez-vous des 7 aliments propices à votre bien-être ? Sont-ils déjà dans votre régime quotidien ? Dites-le-nous en commentaire. Partagez cette vidéo pour en faire profiter vos amis. Beaucoup de personnes ignorent les bienfaits de ces aliments. Inscrivez-vous à la Masterclass en cliquant sur le lien dans la description pour participer au tirage au sort et gagner des cadeaux. Prendre soin de son alimentation, c'est prendre soin de soi, de son corps et de son esprit. Soyez heureux et restez conscients. Sous-titrage ST' 501